Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI réitère la marocanité du Sahara. Une déclaration faite dans son discours prononcé à l'occasion du 46e anniversaire de la marche verte, alors que les relations avec l'Algérie sont au plus bas. Le processus électoral se concrétise en Libye avec l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives de décembre et janvier prochain. Des scrutins censés sortir le pays d'une décennie de crise. Et la Sierra Leone est toujours sous le choc de l'explosion d'un camion-citerne le 5 novembre dernier à Freetown. Un incident qui a fait 115 morts d'après le dernier bilan officiel. Les funérailles des victimes ont débuté ce lundi. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, ouvert depuis le 11 octobre dernier, se poursuit. Ce mardi 9 novembre, c'était le général Gilbert Diendere qui était appelé à la barre. Ce dernier a plaidé non coupable, des chefs d'accusation, d'attentats à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il a relaté sa version des faits du 15 octobre 1987. Tout l'enjeu de cette audition est de faire la lumière sur son niveau de responsabilité dans cette affaire. Rappelons que Gilbert Diendere et l'ancien président Blaise Compaoré sont les principaux accusés dans l'assassinat du père de la révolution burkinabé. La marocanité du Sahara reste incontestable pour le roi Mohamed VI. Le souverain l'a rappelé dans son discours prononcé le 6 novembre à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte. Cette déclaration survient dans un contexte de tension avec l'Algérie qui soutient les indépendantistes saharouis dans cet épineux dossier vieux de plus de quatre décennies. Plus de détails avec Aïssatoubari. Aujourd'hui, comme par le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. C'est l'annonce faite par le roi du Maroc Mohamed VI à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte vers le Sahara Occidental. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tension entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très grave, une hyper-dramatisation, une surenchère verbale. Et peut-être demain, tout cela va armer les bras des soldats des deux côtés de ces deux pays. Et s'il n'y a pas une volonté d'intermédiation, laisser cette situation s'aggraver de cette manière-là est un facteur de risque majeur. Le discours du souverain marocain très attendu est intervenu au moment où les relations entre les deux pays du Maghreb sont au plus bas. En août dernier, après des mois de friction, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, l'accusant d'action hostile. Rabat a regretté une décision complètement injustifiée. Et depuis, d'autres points d'achoppement se sont rajoutés à ceux existants. Aujourd'hui, la seule perspective, c'est que si la raison l'emporte, on va atteindre un étage plus bas de cette tension. Si rien n'est fait, il y a la guerre psychologique, la guerre des mots, va finir par véritablement plonger les deux pays dans une confrontation militaire. Les tensions ont pris une nouvelle dimension après la mort de trois chauffeurs de camions algériens dans le Sahara occidental le 1er novembre. L'Algérie accuse l'armée marocaine d'être responsable de ces meurtres. De leur côté, les autorités marocaines n'ont pas réagi officiellement à ces accusations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a d'ailleurs appelé il y a une semaine les partis au conflit à reprendre les négociations. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, les forces armées FARDC ont officiellement annoncé avoir repris le contrôle des localités investies depuis le 7 novembre par des combattants du M23. Il s'agit des localités de Tchanzu et de Runyoni situées dans la province du nord Kivu, à l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. De son côté, le mouvement rebelle M23 a réagi en affirmant qu'il n'était engagé dans aucune confrontation armée au nord Kivu. Rappelons que le M23 accuse Kinshasa de ne pas respecter les accords de Nairobi concernant la réintégration de certains combattants dans la vie civile et dans l'armée. C'est une nouvelle étape dans le processus électoral lancé en Libye. Depuis ce lundi 8 novembre, les candidats aux élections présidentielles et législatives de décembre et janvier prochains peuvent déposer leur dossier à la Haute Commission électorale libyenne. Un processus électoral soutenu par l'ONU dont l'objectif affiché est de mettre fin à des années de conflits. Les précisions de Corinne Camdem. La Libye a ouvert ce lundi 8 novembre les inscriptions pour les candidats aux élections présidentielles et parlementaires. Ces élections sont une étape clé dans un processus soutenu par l'ONU pour mettre fin à une décennie de violences. Les Libyans ont d'ores et déjà commencé à retirer leur carte d'électeur. Il n'y a pas de différence entre les frères de l'Est, de l'Ouest ou du Sud. Nous sommes tous pareils. C'est la chose la plus importante. Quand l'Ouest, le Sud et l'Est votent tous, sommes tous unis, nous oublions nos rancunes et le sang versé. Il y aura un État et un président et nous respecterons le président qui viendra. Nous serons heureux avec le président, quel qu'il soit, car c'est l'urne qui aura amené ce président. Assez de guerres, assez d'effusions de sang. Plusieurs grands chefs de faction et armées ont déjà annoncé qu'ils se présenteraient, y compris le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdoulhamid Al-Beba. Cependant, Abdoulhamid Al-Beba et d'autres membres du cabinet s'étaient engagés à ne pas se présenter à l'élection présidentielle lorsqu'ils ont été nommés au gouvernement d'Union nationale en mars 2021. Si toutes les intentions des politiciens et des représentants de l'État sont authentiques, alors ces élections donneront lieu à de nouveaux dirigeants que, si Dieu le veut, peuvent aider le peuple à atteindre la stabilité souhaitée ainsi que les espoirs de développement, d'emploi et d'opportunités économiques pour construire les chances des citoyens de travailler, en particulier ceux qui travaillent dur. Les institutions politiques rivales de la Libye restent divisées sur la base légale de l'élection, les règles régissant la candidature et même la date. Ceci dit, le premier tour de l'élection présidentielle est censé avoir lieu le 24 décembre. Un second tour ainsi qu'une élection parlementaire auront ensuite lieu à une date ultérieure, selon le chef de la commission électorale, Emad Al-Seye. La Sierra Leone est en deuil. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a été le théâtre d'une explosion d'un camion citerne le 5 novembre dans la zone industrielle de la capitale Freetown. Un incident qui a fait 115 morts selon le dernier bilan officiel de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. Les funérailles d'une partie des victimes ont débuté ce lundi 8 novembre. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Toute une nation en émoi. En Sierra Leone, des milliers de personnes sont venues assister au funérail d'une partie des victimes de l'explosion du camion citerne. L'incident s'est produit le 5 novembre dans la zone industrielle de Freetown. Le camion en question a été percuté par un poids lourd, provoquant par la suite un incendie. Bilan, au moins 115 morts et 91 blessés, selon les dernières données recueillies par l'Agence nationale de gestion des catastrophes. C'est énorme pour nous, c'est une énorme perte en vie humaine, comme le président Julius Mahada Biou l'a dit. C'est une période difficile pour tout le monde. Certaines personnes ne savent même pas que leurs proches sont morts et certains d'entre eux présentent des brûlures importantes. Vous ne pouvez même pas les reconnaître. C'est donc une période très difficile. Plus de 100 personnes sont mortes et là nous en enterrons 76. L'incident a provoqué un tel choc que le président Sierra Leone, Julius Mahada Biou, a décrété un deuil national de trois jours à partir du 8 novembre. De son côté, le vice-président Mohamed Jules Desjallots parle d'une catastrophe nationale. Le dirigeant a néanmoins tenté de rassurer la population, affirmant que les autorités redoublaient d'efforts en vue de donner aux blessés le meilleur traitement possible. Mais les hôpitaux, qui manquent de moyens, se sont retrouvés très vite débordés par l'abondance de patients. Face à cette situation, un appel à l'aide adressé à la communauté internationale a été lancé. Je vais juste demander aux gens de continuer à prier, prier pour les personnes qui ont perdu la vie et de prier pour leur famille, pour ceux qui souffrent énormément dans les hôpitaux. En ce moment, son Excellence le président Julius Mahada Biou visite de nombreux hôpitaux où ses victimes, ses survivants, sont détenus, sont prisonniers d'une douleur réelle, mais vraiment intense. Nous devons donc simplement prier pour ces personnes afin qu'elles restent en vie. Un appel à l'aide qui a été entendu. Ce lundi 8 novembre, la Sierra Leone a réceptionné du matériel fourni par l'Organisation mondiale de la santé. A la rencontre à présent de l'auteur congolais James Gassongo, il vient de publier son tout premier roman, un ouvrage de 325 pages qui est paru aux éditions Saint-Honoré Paris en France, qui s'intitule « Tuez-le-nous, le couloir de la mort ». Il s'agit d'un récit romancé qui traite de la fulgurante ascension de Ekela, le personnage principal, né sous le signe de la paupérisation, une progression spectaculaire qui va engendrer diverses réactions et des suspicions au sein de son entourage. Pour en parler, nous recevons justement M. Gassongo sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour Mme Gladys. Merci. Alors votre ouvrage « Tuez-le-nous, le couloir de la mort » met en lumière des réactions et les suspicions que peuvent engendrer une ascension rapide. Est-ce que c'est une histoire fictive ou réelle ? C'est une histoire fictive. C'est vrai que le titre fait peur parce qu'il y a d'autres qui m'ont posé la question sur ce titre. En réalité, « Tuez-le-nous » ne fait pas l'apologie du crime. Il dénonce plusieurs mots et à travers diverses scènes, nous parlons de certaines situations qui sont vécues ou qui sont imaginées en fait. Mais c'est vrai que ça retrace des scènes de la vie courante d'un certain pays. D'accord. Ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie que, par exemple, vous avez vécue ? Non, je ne dirais pas ça. Il serait difficile que j'écrive sur ma vie. Pour le moment, ce n'est pas une biographie. C'est un roman tiré d'une histoire imaginaire. Du coup, j'aimerais dire que l'effet vécu ou l'effet retracé dans ce livre, c'est en ce que l'on vit dans certains pays. Vous abordez ici un fait de société qui est effectif. Pourquoi, selon vous, la réussite sociale reste dans l'esprit de certains comme relevant du domaine du mystique ? Ce n'est pas que ça apparaît. Il est vrai que dans certains pays, aujourd'hui, l'ascension sociale cause de problèmes. Et lorsqu'on essaie de voir dans un bon nombre de pays aujourd'hui, tous ceux qui émergent, tous ceux qui connaissent une certaine ascension sociale sont qualifiés soit de sorciers, soit ils deviennent la cible. Et donc, au lieu de mettre en avant les valeurs morales, au lieu de mettre en avant la réussite sociale pour avoir des modèles, malheureusement, on se rend compte que beaucoup sont devenus des cibles. Et donc, c'est ce que l'on dénonce dans ce roman, en fait. Et selon vous, justement, est-ce que cela n'est pas dû à un environnement propice à ce genre de croyances, justement, pour ces sociétés ? Je crois que la misère sociale y contribue de beaucoup. Il y a la misère sociale, déjà. Parce que si les conditions étaient nettement meilleures, si les gens vivaient dans un état où les gens avaient la possibilité d'émerger, je crois que la convoitise, la haine ne prendraient pas autant de proportions. Je pense que les conditions, oui, l'environnement, les conditions, jouent de beaucoup. Et en écrivant ce roman, quel était votre objectif, le but visé ? Le but visé, lorsqu'on écrit un roman, comme lorsque j'ai écrit ce roman, je voulais faire parler, faire valser les mots, faire parler les sans-voix, essayer de relater l'imaginaire, ce que l'on imagine qui vient à l'esprit, ou de raconter des faits vécus. Donc, il y a un ensemble de choses, quand même. Je l'ai écrit, je l'ai écrit parce que je pensais qu'il y avait un message à faire passer. Et donc, je me suis servi de ce roman, de cet espace, et de ce pays en a, je dirais. À travers diverses scènes, j'ai essayé de commenter, de montrer la société dans laquelle nous vivons, ou la société dans laquelle on peut imaginer. Et à travers, donc, c'est votre premier roman, on l'a dit. Vous intégrez donc, à travers ce roman, le monde restreint de la littérature congolaise. Quel est votre regard, justement, sur ce monde de la littérature congolaise ? Je dirais, en fond, ma mère me parlait de la littérature classique. Et j'ai eu la chance, par la suite, avec mon oncle, de lire les romanciers congolais, Sonia Boutancier, les autres. Et aujourd'hui, je crois que le Congo est une terre, comme le Sénégal, comme bon nombre de pays africains, qui permet aux écrivains de s'exprimer, de faire des très bonnes choses. Nous avons beaucoup d'auteurs, et je crois que ça se passe bien. Vous êtes aussi auteur de nombreux articles, comme, alors, je vais en citer un, « Rendre efficace la politique des logements sociaux au Congo », un deuxième, par exemple, pour une politique de logements sociaux au Congo, pour soulager la population. On voit que la condition sociale vous est chère, bien que vous soyez issu d'une formation financière. Quel regard portez-vous sur la politique sociale du Congo ? Il faut dire que j'ai eu la chance de travailler en Angleterre, au ministère de l'Agriculture, et j'étais dans le département de la gestion des logements, donc du patrimoine immobilier. Et à partir de ce moment, j'ai essayé de comparer ce qui se faisait en France, en Angleterre. Et lorsque j'arrive au Congo, j'ai écouté ce débat sur les logements sociaux. Malheureusement, il n'y avait pas de définition, il y avait un vide juridique. Et j'ai essayé d'apporter mon savoir, d'essayer de participer au débat qui était lancé. Et c'est vrai que je voyais toujours ce problème du pouvoir d'achat. Il était inconcevable que certaines maisons soient appelées logements sociaux, alors que, bon, ce n'était pas la portée de la population. Et selon vous, un changement peut s'établir à partir de la littérature, à partir de l'écriture, sur ce combat ? Bien entendu. Que ce soit pour ce combat ou bien d'autres, la littérature aide. Ça éveille les consciences, ça permet à ce que les gens essaient de s'améliorer ou de se regarder. C'est un miroir de la société. Merci, M. Gassongo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Tuez-le-nous, le gloire de la mort », pour votre premier roman paru aux éditions Saint-Honoré Paris. Je remercie la chaîne Africa 24 et je vous remercie, Mme Gassi. Merci bien. Merci à vous. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada